La crèche Pemfleur est une crèche associative à participation parentale. Elle a été créée en 1993, donc elle a 21 ans. On a débuté à 20 ans et on a augmenté nos effectifs depuis 2009. On est passé à 40, une crèche à 40, avec deux structures pour une année des Pommes d'Empie. Les parents sont impliqués dans l'association en faisant des permanences. Et puis des ateliers en binôme avec les professionnels, tels que l'acte des parentalités, le bricolage, ou des animations de fêtes de fin d'année. Nous sommes au multi-accueil de Sac à Jouer à Saint-Joseph-de-Rivière. Nous sommes une crèche associative à gestion parentale. On accueille chaque jour 20 enfants. Et on est une équipe de huit professionnels. Bonjour, la Balancel est une crèche associative qui a maintenant plus de 25 ans. Elle est parentale, les parents font des permanences toutes les trois semaines. Et il y a trois services, donc la particularité c'est vraiment la grandeur. Le multi-accueil où il y a 26 enfants le lundi et 20 les autres jours. La crèche familiale où des assistantes maternelles accueillent neuf enfants de façon chez elles et sur des horaires atypiques. Et le jardin d'enfants qui est plus pour les enfants de 2-3 ans. Finalement, c'est une démarche de progrès. Mais ça commence, ce qu'on a pu observer, c'est que ça commence quand même par un état des lieux. Les réunions qu'on a pu avoir, c'était beaucoup de discussions sur comment on fonctionne aujourd'hui. Et de là émerger éventuellement des réflexions sur ce qu'on pourrait modifier, améliorer, mais pas forcément. La crèche chez Pommeflore, elle avait connu une sacrée évolution avec un passage de quelques places, une douzaine de places, une vingtaine de places, 25, 40 places. Et donc, c'est une construction qui s'est faite dans le temps. Et il y a un moment, on se dit, on en est où ? On a besoin de remettre les choses à plat. Et puis, en étant accompagné pour poser les bonnes questions aussi. Le label parental, c'est l'occasion de pouvoir échanger et discuter avec les professionnels et aussi avec les autres parents de la structure sur les valeurs qui sont portées par les professionnels ici. Et puis aussi, l'intérêt qui est accordé à l'enfant et les parents et la co-construction de l'accueil de l'enfance dans la crèche. Le label parental, pour nous, c'est une manière de formaliser toutes les actions qui ont été mises en place au sein de la structure depuis sa création. Ça permet aussi de communiquer aussi bien à l'extérieur qu'en interne sur toutes les actions qui sont menées. Sur ce qu'est la balancelle, les différences que représente une crèche parentale par rapport à d'autres types de structures. Et aussi fédérer les différents organes de la crèche, que ce soit les professionnels, les parents et puis également les relations avec l'extérieur. Déjà, ça permet de se remettre pas mal en question sur nos pratiques, sur nos organisations et de réfléchir à, par rapport à nos projets qu'on a, est-ce qu'on est réellement dedans ? Surtout que c'est un travail qui se fait en collaboration avec les parents. Du coup, eux aussi, ils ont un bon œil sur ce qu'on fait. Et puis, il y a des moments où, en discutant avec eux, on se dit, nous, on fait ça pour ça. Et puis, certains parents, ils me disent, vous faites ça ? Nous, on n'avait pas remarqué. Et ça permet à tout le monde de repartir sur des bonnes bases, travailler ensemble, reconstruire plein de choses et puis se rendre compte de ce qu'on effectue ou pas dans les choses qu'on a envie de faire. En tant que nouveau parent à la crèche, ça m'a vraiment permis de découvrir rapidement tout le fonctionnement de la crèche et puis l'histoire de la crèche. Et c'est vrai que moi, j'avais décidé de m'impliquer dès la première année au bureau. Et il savait qu'avoir pu avoir aussi rapidement cette historique, ça m'a donné plus de légitimité dans ma place au bureau. L'intérêt, c'est qu'après la présentation des thématiques, il y avait souvent des moments conviviaux qui étaient provoqués derrière. Et c'était l'occasion de discuter aussi autour de ce qu'on vivait en tant que parent, sur les petites anecdotes du quotidien. Si l'enfant, voilà, il refait d'un aliment à un moment, qu'on n'est pas tout seul et qu'on dit tous la même chose. Et enfin, pour moi, ça a débouché aussi sur des moments après, en dehors de la crèche, des relations amicales avec certains parents. Donc pour moi, l'intérêt principal, ça a été de mettre à plat toutes les pratiques. Etant directrice au moment du label depuis seulement un an, j'avais vraiment besoin de connaître les pratiques de chacun. Et ça m'a aussi permis de voir une globalité sur les trois services, puisque le label a été, on a fait un seul label pour les trois services. Et puis le deuxième intérêt, c'est aussi de mettre en valeur toutes les pratiques qu'on a, de donner vraiment une identité et de mettre en avant la particularité d'être parentale. Puisqu'à Moiran, jusqu'à maintenant, nous étions la seule crèche. Et que depuis peu, il s'est créé une crèche privée inter-entreprise. Et je trouve que c'est vraiment important de reconnaître notre identité parentale. Le label a permis à des parents de proposer un classeur de perles. Donc c'est un classeur qui est à disposition dans le petit coin café des parents, pour qu'ils puissent avoir des idées de permanence, d'animation avec les enfants. Pour la thématique que nous avons travaillé avec le binôme de parents, c'est-à-dire de pouvoir ouvrir plus sur le quartier, plus aux parents en difficulté, ou aussi portaire de handicap. En tant que référente thématique, on était deux professionnels et deux parents à chaque fois. Et ce qui était bien agréable, c'est qu'en fait, on était tous sur un plan d'héalité au niveau de l'animation. Et qu'on a rencontré les mêmes difficultés en fait. C'est aussi difficile pour un professionnel que pour un parent de s'adresser à l'ensemble des parents présents, de parler devant de l'assemblée, de faire après produire un écrit et de réfléchir à ce qu'on écrit. Je savais déjà que je pouvais communiquer avec l'équipe et que l'échange était possible. Mais après cette expérience, moi ça a modifié mon rapport avec l'équipe aussi. Il n'y a pas les professionnels qui savent tout et les parents qui ne savent pas, ou les parents qui savent mieux que les professionnels. Je me suis sentie autorisée à pouvoir m'exprimer, à pouvoir échanger sur le quotidien de mon enfant, sur comment il est accueilli, sur ce qui se passait à la maison et ce qui se passait à la crèche. Alors ce label m'a permis de retravailler le projet pédagogique avec les assistantes maternelles de la crèche familiale, parce que je ne savais pas qu'elles ne l'avaient pas travaillé auparavant. Donc c'est vraiment une mise en évidence qui a été importante. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les rencontres à la CEP d'accompagnement au label, où on a pu travailler des points très précis, notamment avec Pommeflore et Alexandre, qui ont les mêmes configurations d'accueil que la balancelle, et du coup les mêmes problématiques. Et nous avons pris des idées de Pommeflore, ainsi que Pommeflore a pris des idées de la balancelle, et j'ai trouvé que c'était très enrichissant de mutualiser certaines choses, et ça a même poursuivi après le label, puisqu'il y a encore des rencontres et des échanges d'idées. C'était un travail très intéressant, mais assez lourd, qui nous a pris énormément de temps au quotidien, avec les différentes réunions qu'on a pu avoir. Mais du coup on a délaissé un peu la crèche sur les temps d'animation et atelier avec les parents, tel que l'atelier d'animation en fin d'année. Dans l'ensemble, il y a quand même peu de difficultés. La difficulté principale, je dirais, c'est lors de la première thématique qui est assez lourde, parce qu'elle parle vraiment de budget, de financier, d'organisation. Et cette thématique qui arrive en premier, peut-être que les parents qui étaient là à cette première thématique, et qui sont pardonnés à la deuxième, sont à traiter sur cette impression de lourdeur un petit peu. Alors que c'est l'arrivée en dernier en fait, et qu'on apporte d'abord l'enfant, le parent, le professionnel, c'est plus parlant pour accrocher en tout cas le public qui vient. Alors la plus grosse difficulté, ça a été de mobiliser d'une part les professionnels, parce qu'il y a déjà beaucoup de réunions à la balancelle et on leur demande déjà beaucoup d'investissements. Et puis les parents, puisque les parents font déjà une demi-journée de permanence toutes les trois semaines, participation à différentes commissions, à des réunions, à des conférences, ils font les courses. Et le label venait encore s'ajouter à tout ce qu'on leur demande. Et pour répondre à ce manque d'investissement des parents, qui en fait n'était pas une volonté de ne pas s'investir, mais un manque de temps et la forme qui ne correspondait pas à leurs besoins. On a un papa qui est trésorier et qui a mis en place un lien sur notre site. Et toutes les questions du label étaient données aux parents et aux professionnels par le lien. Et chacun a pu y répondre et nous avons eu à chaque fois six à sept réponses sur le lien qui sont venus compléter le travail qu'on faisait le soir en réunion. Après c'était le côté assez théorique de la démarche, qui du coup rendaient le projet peut-être un petit peu repoussant ou pas assez attractif, que ce soit pour les professionnels ou les parents. Et la deuxième difficulté, c'est la longueur au niveau de la rédaction, puisque c'était quand même un rapport assez conséquent à rédiger. Et du coup, c'est vrai, ça a pris énormément de temps. On s'est rendu compte que c'était peut-être plus pertinent de profiter de ce moment de rédaction pour en faire un livret qui puisse permettre de présenter la crèche pas seulement pour le label, mais pour l'ensemble de nos partenaires, que ce soit les partenaires institutionnels ou les parents qui rentrent à la crèche et qui veulent un peu comprendre et connaître le fonctionnement de la crèche. Je pense que c'est un bon outil de communication ce petit livret pour ça. On n'avait pas envie de donner quelque chose à un produit en fait administratif. On avait envie de donner quelque chose de ludique. Voilà, on aime bien jouer. Et donc la crèche s'appelant le sac à jouer, on est parti sur l'idée de faire un grand sac au départ. Et puis après, il y a eu l'idée du puzzle. L'idée de, parce qu'on travaille en réseau avec plein de partenaires, dont la CED bien sûr, mais avec plein, plein, plein de partenaires. Le foyer de vie, la bibliothèque, la ludothèque, le CRPE. Et donc du coup, on s'est dit que tiens, on ne va pas faire des pages toutes simples, on va faire des pages de puzzles qui vont s'emboîter les unes dans les autres. Et donc, on est parti sur une base d'un grand sac. Et à l'intérieur de ce grand sac, quatre petits sacs qui représentent les quatre thématiques. Et à l'intérieur de chaque sac, le puzzle à construire. Et puis, on a mis plein de petites notes sur nos différents partenaires, sur plein de petits logos, voilà. Donc c'est bien amusant. Notre label étant très gros et très lourd à lire, on l'a mis sous forme de bande dessinée, avec chaque point repris avec le point du parent gestionnaire, le point du parent balancel utilisateur, le point des professionnels et la participation des enfants. Donc chaque question a été reprise avec ces quatre personnages de façon très ludique. Il y a même des dessins humoristiques où les professionnels et les parents du bureau se sont reconnus avec beaucoup d'humour. Et c'est plus facile à diffuser, plus facile à lire. Nous le donnons aux stagiaires. Nous l'avons même proposé aux commissaires au compte. Il y a plusieurs personnes qui l'ont pris pour le lire. On mobilisait les parents, donc on était en binôme parents professionnels et référents de chacune des thématiques. Et on a déployé tous nos atouts pour stimuler et faire venir les familles aux réunions. Alors nous, on avait fait une dégustation de chocolat avec vin. Moi j'avais préparé des petits bracelets pour les parents et les pros. Il y a eu aussi des femmes sandwichs avec les affiches qu'ils portaient à la sortie et l'arrivée des enfants pour que les parents s'inscrivent bien pour venir aux réunions. Plein de trucs sympas, c'était toujours très convivial. Dans la plupart des thématiques, il y avait des phrases qui étaient assez « incompréhensibles ». Du coup, on a eu besoin de les relire plusieurs fois pour les comprendre et ça nous a plu beaucoup. Les bibliothécaires sont venus à notre inauguration et à la remise du label et elles ont eu le plaisir de repartir avec une BD qu'elles allaient lire à la médiathèque. Sous-titrage Société Radio-Canada ...